Ce qui paraissait impossible, l'accession de la gauche au pouvoir, était devenue possible, et même réalité. On avait le sentiment que nos rêves devenaient réalité. On le croyait sans le croire, c'est quand je parle pour moi. Était-ce vraiment vrai qu'après une si longue marche, celle de François Mitterrand et du Parti Socialiste, nous avions réussi à entraîner une majorité de Français. En même temps, nous étions impressionnés, impressionnés par l'événement. Les Français ont décidé de franchir la ligne. C'est un acte d'une audace incroyable, à ce moment-là. Les points forts des engagements de François Mitterrand portaient sur la place de la culture dans la société. Il disait que le socialisme, c'est d'abord un changement culturel. Nous voulions placer la culture et simultanément l'éducation et la recherche au premier rang de notre nouvelle politique. Nous avons agi vite et fort. Nous avions décidé d'inverser la hiérarchie des valeurs. On est là pour bousculer les choses, pour renverser la table, pour accomplir nos engagements. L'être humain d'abord, la création d'abord, avant toute considération de profit immédiat. Trois décisions illustrent cette détermination de notre gouvernement et de notre président. La loi sur le prix unique du livre, le doublement du budget de la culture et la décision de déménager le ministère des Finances qui se trouvait au Louvre pour affecter le palais en totalité au musée. Ce fut le cas pas seulement pour la culture, ce fut le cas pour la justice, ce fut le cas pour les nationalisations, ce fut le cas pour les libertés, liberté locale, liberté des citoyens, l'égalité entre les hommes et les femmes, le combat que nous avons mené dès l'origine pour la préservation des droits de l'homme en France et dans le monde. La France s'est apparue à ce moment-là comme le grand pays des droits de l'homme, le grand pays de la culture, le grand pays du savoir et de la liberté. Sans compter les réformes sociales profondes que nous avons engagées très rapidement. Sous-titrage ST' 501